Bien-aimés que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous en ce jour. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants que nous sommes, que vous êtes. Je veux bénir le nom du Seigneur pour toute cette grâce qui se répand à travers le monde entier pour les délivrances qui s'opèrent dans la vie de ses enfants. Qu'il opère dans la vie de ses enfants à travers ce ministère. Je veux aller par cette introduction, vous annoncer que nous sommes en construction. Nous sommes en construction. Vous savez, le travail de Dieu se doit de se faire dans un cadre vraiment propice. Un cadre qui permet aux enfants de Dieu de s'épanouir. Et de véritablement se sentir chez eux lorsqu'ils viendront pour leur délivrance. Il y a plusieurs problèmes que nous rencontrons dans le cadre des priers. Et même ceux qui sont venus ici pour la délivrance, vous le témoigneront. Il y a plusieurs difficultés en termes de chambre, en termes de local, en termes de lieu. Parce que le lieu est très petit et c'est un lieu qui est en location. Vous savez, nous avons débuté ce ministère en nous disant qu'on travaille avec les moyens que Dieu nous donne. Si Dieu vous permet d'être sous un arbre pour faire son œuvre, la gloire lui soit rendue à lui seul. C'est lui qui fait son travail. Il sait à quel moment toucher les cœurs de ses enfants pour les emmener à aider l'œuvre à avancer. Aujourd'hui, nous sommes sollicités de part et d'autre. Et le lieu devient de plus en plus exigu, petit. C'est très difficile. Il y a même des gens qui appellent pour qui on est obligé d'attendre une semaine, deux semaines pour les prières. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà programmés. Le lieu est très petit. Et comme vous avez pu le suivre dans nos différentes prédications, même dans les différents témoignages, le lieu est très petit. Le lieu est très petit. Et même à tel enseigne que dans l'allée, les gens en sont à dormir dans l'allée. Et il y a certains même qui dorment dans les voitures quand ils viennent avec leur voiture. Tout ça. Également, de façon générale, vous savez, nous faisons l'œuvre de Dieu. Et la persécution est à un certain niveau. Ça, il faut que je vous le dise. La persécution, là où nous sommes, est à un certain niveau. Un certain niveau. Tout n'est pas bon à dire. Voilà. Maintenant, au-delà même de cette persécution, vous savez, même dans les recherches des maisons, tout ça, dès que les gens entendent que c'est un camp de prière, dès que les gens entendent que c'est une église, personne n'a envie de laisser sa maison à une église. C'est à la limite une humiliation. Comme si les gens n'avaient rien à faire avec Dieu. N'avaient rien à foutre avec Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Donc, Dieu nous amène à lancer ce message en ce jour. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a demandé. Parce que moi-même, je n'aime pas me tenir sur les zones comme ça pour lancer de tels messages. Voilà. Mais, c'est l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu permet que ça se fasse, il est important de pouvoir dire aux enfants de Dieu à travers le monde afin que ces enfants de Dieu puissent participer et que l'œuvre de Dieu puisse avancer de façon réelle. De façon réelle. Que les délivrances puissent se faire de façon réelle. Nous recevons des gens tant en Côte d'Ivoire ici qu'à l'extérieur. Aux États-Unis, en France, en Afrique, en Europe, en Asie. Et la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il agit toujours. Et il agit toujours conformément à sa parole. Nous avons besoin vraiment de votre aide. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande en ce jour de vous soumettre ça, peuple de Dieu, à travers le monde. 7. Vous écoutez les messages, vous écoutez les temps de témoignages et ça vous édifie. Également, ces temps de témoignages sont faits pour édifier et amener le corps de Christ à véritablement marcher en nouveauté avec Christ. C'est très important. Mais nous avons besoin d'évoluer dans un lieu vraiment propice où nous ne subirons pas toutes ces humiliations que nous subissons. C'est parce que tout n'est pas bon à dire, en fait. Tout n'est pas bon à dire. Des propriétaires de maisons, là où nous sommes, des voisins. Il est important pour nous de pouvoir construire un camp. Un camp de prière et de délivrance. Pour permettre aux enfants de Dieu de pouvoir s'y réfugier lorsqu'ils auront besoin de prier, de s'accorder avec Dieu. De s'accorder véritablement avec Dieu. Donc, nous venons vers vous en ce jour pour lancer le message afin que véritablement le Seigneur puisse faire son œuvre, mais de façon entière. Et je prie que le Seigneur touche les cœurs des uns et des autres à travers le monde. À travers le monde. Vous savez, ce n'est pas en même temps le fait d'avoir tout. Non. Nous sollicitons des uns de l'argent, d'autres également, de ce qu'ils peuvent avoir pour en fait qu'on puisse se mettre ensemble et faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, c'est bon d'investir pour la maison de Dieu. C'est bon d'investir pour la maison de Dieu parce qu'en construisant la maison de Dieu sur la terre, c'est comme si nous étions en train de construire la maison, notre maison au ciel. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons trouvé un lieu, un lieu avec ACD. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, l'ACD confère le titre de propriété. Donc l'ACD confère le titre de propriété entier. Gloire à Dieu. Donc nous avons pu trouver un terrain, un terrain à Cocody, à côté du Nouveau-Chu, avec un hôteur, tout ça, avec l'ACD. Mais ce terrain, c'est un terrain qui est vraiment large. Et le terrain, le propriétaire a bien voulu le vendre à 90 millions. 90 millions de francs CFA. Nous allons vous donner au bas le montant en euros. Également, les 90 millions et en plus de 10 millions pour les charges, ça fait 100 millions pour le terrain. Et pour la construction, nous avons contacté des architectes qui nous parlent d'au moins 400 millions. 400 millions. Comme je l'ai dit, nous allons vous donner également les chiffres en euros sous le bas de l'écran. Que le Seigneur nous bénisse. Et en tout, ça nous fera 500 millions de francs CFA. Je vous donnerai également, vous verrez juste au bas de l'écran, le montant en euros. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons besoin de ce montant pour pouvoir entamer et continuer l'œuvre de Dieu de la façon la plus entière possible et de la meilleure des façons. Parce qu'il est important de pouvoir évoluer dans un environnement vraiment propice. Nous n'avons pas également, vous verrez que pour ceux qui sont à l'extérieur qui nous appellent, souvent nous n'avons pas le temps parce qu'il n'y a même pas de lieu pour pouvoir travailler. Il n'y a même pas de lieu pour pouvoir travailler et prier pour ces personnes même à l'extérieur. Il n'y a pas de lieu. Voilà. Parce que, imaginez-vous, toutes les salles sont occupées dans le cadre de la délivrance. Et pour pouvoir prier pour des délivrances à l'extérieur, souvent il nous faut des cadres un peu plus grands. Lorsque les gens sont en train de prier là, il y a d'autres prières là et également même le suivi spirituel, même pour l'extérieur, à travers le Zoom et autres. Mais nous avons des difficultés de lieu. Je prie le Seigneur que le Seigneur puisse toucher les différents cœurs, les différents cœurs de ses enfants à travers le monde. Tous ceux qui pourront nous aider, qu'ils nous envoient leurs contributions sur notre RIB, pour ceux qui sont à l'international, notre RIB, notre compte bancaire. On va vous fixer le compte bancaire sur l'écran. Voilà, le numéro du compte bancaire sur l'écran. À travers le monde, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Allemagne, que tu sois, quel que soit le lieu, que tu sois en Afrique, même en Côte d'Ivoire, tu peux nous faire parvenir ta contribution sur le compte bancaire, le numéro du compte bancaire que nous allons mettre. Ce compte bancaire porte mon nom. Gloire à Dieu. Voilà. Zahoury Jean-Luc Olivier. Et vous pourrez envoyer vos contributions dessus. Voilà. Ce n'est pas destiné à moi. Si c'était moi, je n'allais jamais m'arrêter sur les ondes pour vous lancer cet appel. Mais ce travail, c'est le travail de Dieu. Et le travail de Dieu, c'est le travail de tous les enfants de Dieu. Également, pour ceux qui voudront faire leurs offrandes, leurs offrandes sur Orange Monnaie, nous allons également mettre, vous allez voir, voir au bas de l'écran, le numéro Orange Monnaie qui va s'afficher et également MTN Monnaie. Pour ceux également qui peuvent faire, donner leurs apports sur Wave, également, nous allons mettre le numéro Wave. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. ceux qui veulent également envoyer, qui appelleront pour dire qu'ils ont envoyé tel montant, on priera pour ces personnes et Dieu vous bénira. Gloire à Dieu. Dieu vous bénit déjà, mais Dieu abondera dans la bénédiction qu'il manifestera sur vos vies. Que le Seigneur vous touche, que le Seigneur se manifeste par vos vies afin de bénir son œuvre, afin que son œuvre avance. Nous avons besoin, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de votre contribution. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que sa grâce se repose sur vos vies, que sa sainte présence se repose sur vos vies, que sa sainte puissance se repose sur vos vies et que l'œuvre de Dieu avance. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant, au Maître de l'univers, au Dieu Créateur du ciel et de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, j'écoute. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous.